et bonjour les caméléons j'espère que tu vas bien bon tu l'as vu en titre de vidéo on va faire des crêpes pour fêter mes trois ans d'entreprise et en répondant aux questions faire une faq bon là t'es en train de me dire mais attend derrière toi c'est pas ta cuisine pas d'inquiétude allez on y va let's go et voilà nous sommes dans ma cuisine et oui ça y est tout est prêt pour faire les crêpes voilà avec la farine les oeufs l'huile les un petit goût de bière merci ma mère pour avoir donné cette astuce bon bref il faut savoir que les crêpes j'ai dû en faire deux ou trois fois de ma vie donc là on va sur la troisième sur la quatrième et surtout on va se lancer un challenge sans faire la recette voilà j'ai juste pris les ingrédients avec le saladier le lait tout ça d'ailleurs le lait je crois que je l'ai pas préparé hein on va voir ça je crois que je l'ai pas ouvert non je n'ai pas ouvert c'est pas grave donc et en même temps je vais répondre à vos questions avant de commencer il faut quoi il faut s'abonner il faut laisser un petit like ça me ferait toujours plaisir allez oui et un dernier petit truc alors n'oublie pas mes réseaux sociaux bah écoutez mais allez comme d'habitude on va pas changer on va pas chômé et on va répondre déjà à la première question qu'on va poser pourquoi je suis venu vivre ici alors c'est très simple bon ici c'est quoi c'est dans le sud à cannes on va arrondir parce que c'est mougin mais on va dire qu'elle parce que pour ceux qui revêtent cette vidéo qui connaissent pas mougin mougin c'est juste au dessus de calme mais on va dire calme au moins c'est plus simple c'est plus clair c'est plus net et voilà allez on va verser la farine tranquillement allez là il ya j'ai pris ma petite cuillère on va verser tranquille alors pourquoi je suis venu du coup vivre dans le sud c'est très simple c'est très simple c'est très simple on dirait maïté qui est en train de parler et ouais je suis bien marseillais 60 ans 60 ans alors il faut savoir un truc j'ai toujours vécu dans la même région voilà j'ai toujours vécu dans la même région c'est pas compliqué je suis né à avignon allez oui on y danse et on y danse sur le pont d'avignon on y danse et tout ça et oui la chanson la plus connue en chine faut le savoir en chine le pont d'avignon elle est bien connue mais voilà donc du coup qu'est ce qui se passe eh ben je suis né à avignon et je suis venu vivre ici à cannes il y a à peu près 6 ans et demi et voilà bon là tu as dit pourquoi tu as déménagé d'avignon jusqu'à calme ça c'est la deuxième question qu'on m'a posé justement pourquoi avoir choisi l'aide à domicile voilà hop attendez je casse le oula 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 ouais je suis pas doué on l'a vu je suis pas doué mais il n'y a pas de deux d'oeufs de coquilles qui allait sur dans la farine c'est impeccable et j'avais oublié la petite serviette pour s'essuyer parce que c'est vrai que j'avais oublié que les autres c'est un petit peu liquide alors là je crois que j'ai oublié carrément d'ouvrir donc on va ouvrir un petit peu voilà alors pourquoi j'ai choisi l'aide à domicile il y en a beaucoup qui m'ont posé cette question justement on va mettre un peu de lait un peu plus je pense alors c'est très simple faut savoir que j'ai commencé mais vraiment le premier métier que j'ai fait et que j'ai eu le premier salaire c'est l'animateur bien sûr et oui l'animateur en centre de loisirs parce qu'il y en a plusieurs et du coup ben j'ai fait plusieurs années en tant qu'aide à deux que aide à un animateur un animateur oh la la ben du coup ça y est je suis en train de faire la cuisine puisse nous parler oui les hommes savent pas faire plusieurs choses à la fois non je déconne bon du coup voilà donc j'étais animateur depuis des années depuis huit ans je crois et malheureusement ben vous le savez qu'à l'animation il n'y a pas beaucoup beaucoup de cdi il ya beaucoup de cdd et du coup à un moment je me suis retrouvé un petit peu au chômage et voilà donc j'ai postulé pour plein de 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 travail comme préparateur de commandes de je veux voilà de plein de métiers et malheureusement que des refus et oui et oui parce que quand on est jeune on n'a pas beaucoup d'expérience et comme on n'a pas beaucoup d'expérience voilà ça c'est impeccable ça c'est impeccable donc du coup pas beaucoup d'expérience et bien du coup beaucoup de patron qui est en train de vous dire ben finalement j'ai pas besoin de toi tout ça donc du coup que des refus et croyez moi j'en ai fait quand on voit que macron dit il faut traverser la rue pour trouver du travail mais il faut que les patrons acceptent aussi que les jeunes qui ont pas d'expérience viennent dans leur entreprise bon je pense que ça est un peu en train de changer mais bon voilà du coup ben j'étais au chômage et bon je cherchais je cherchais je cherchais et un jour ben je suis tombé sur un reportage voilà sur un reportage à la télé justement pour pour l'aide à domicile voilà tout simplement et comment vous dire j'ai vu que à cannes chez une société de d'aide à domicile et rechercher du monde et j'ai toujours dit je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi mais je toujours senti qu'il fallait que je vienne vivre ici voilà je suis venu en vacances ici en 2013 si je me trompe pas voilà passé une semaine j'ai visité cannes en appro etc et je me suis toujours dit je sais pas pourquoi mais je sens que j'ai envie je vais vivre ici voilà j'allais vivre à cannes je sais pas pourquoi j'ai toujours senti et ben finalement chômage de l'emploi qui me demande ici parce que je vous rappelle que sur avignon ben va refuser même les emplois d'aide à domicile même les emplois d'aide à domicile donc eh ben qu'est ce que j'ai fait ben j'ai dit à mes parents écoutez je clique la maison je veux fait deux cent cent kilomètres je crois à peu près et je traverse la région paca donc du nord ouest jusqu'au sud est et du coup allez go je me suis lancé dans la voiture voilà pourquoi j'ai choisi l'aide à domicile bon attendez je remis un petit peu parce que je vous parle je vous parle mais je revenus pas beaucoup voilà bon déjà il n'y a pas beaucoup de grimeaux et ça c'est magnifique et ça c'est magnifique et oui je sais que vous adorez cette phrase allez on va remettre un peu de farine ouh je suis en train de trembler vous vous imaginez même pas parce que je fais pas beaucoup la cuisine parce que vous le savez je suis célibataire si vous suivez mes réseaux donc du coup je ne fais pas beaucoup de cuisine bon de temps en temps je fais des gâteaux bien sûr voilà donc si il y a une femme qui aime bien qu'un homme passe la cuisine je suis là je suis là bon bref alors on va refaire un petit oeuf alors là vous allez en train de me dire mais pourquoi tu fais autant d'oeufs alors attendez parce que là j'ai un écaille voilà pourquoi je fais autant de pâtes de crêpes parce qu'après la vidéo bien sûr je suis à domicile qu'est ce que je vais faire allez on remue donc alors quand là tu es en train de me dire ok maïkou bon tu as déménagé d'avignon à cannes tu as choisi un nouveau métier donc d'animateur et de aide à domicile mais voilà là il ya aussi des questions que m'a posé mais quel diplôme tu as eu pour avoir commencé ce métier bon c'est très simple pour ceux qui ont suivi un petit peu mes réseaux sociaux vous savez que j'ai fait six ans donc je repartis d'à zéro parce qu'au collège c'est bon bref vous savez je suis dyslexique donc au collège j'ai pas été au top 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 donc j'ai dû reprendre un petit peu un petit peu le niveau scolaire donc du coup je suis reparti par un cap d'un service à la personne après ben j'ai eu mon diplôme trop facilement parce que je me suis remis à niveau donc du coup j'ai passé le bb 1 parce que je crois qu'il n'existe plus si je me trompe pas ça fait longtemps que j'ai sorti de l'école donc du coup bébé un service à la personne et après mais du coup d'un un nouveau bac service à la personne mais qu'est ce que j'ai fait je me suis lancé dans le bac service à la personne et vous savez quoi on a vu son bac en français oui ça c'est magnifique ça c'est magnifique bon bref donc du coup qu'est ce que j'ai et bien qu'est ce qu'on m'a demandé juste simplement comme diplôme d'avoir le bbp service à la personne donc maintenant je pense que ça doit être le bac parce que maintenant le bac c'est sur trois ans si je me trompe pas si je veux pas dire de bêtises mais voilà j'ai eu le bac et du coup on m'a juste demandé le bbp service à la personne et ce que là vous allez me dire oui mais là maintenant tu étais en société on t'a demandé ça mais pour la pour créer ton entreprise on m'a juste demandé aucun diplôme voilà aucun diplôme tout simplement on m'a même pas demandé le bbp service à la personne bien sûr je l'ai mis dans mon dossier j'ai même donné le bac service à la personne au cas où pour être au niveau supérieur mais sinon c'est passé tranquille voilà du coup j'ai pas eu beaucoup de diplômes j'ai pas fait beaucoup de formations parce que pourquoi aussi parce que je suis arrivé il ya six ans et demi hein sur la société d'ailleurs c'est emmanuel elle passe par là comme elle m'a dit ouais le pauvre parce que je connaissais pas du coup cannes je connaissais pas la ben cannes bougain monde lieux antibes tout ça je connaissais pas le la région et qu'est ce qu'on m'a fait qu'est ce qu'on m'a fait hop on m'a fait signer le le contrat le vendredi et le lundi hop on m'a lâché comme ça sans savoir qu'est ce que je dois faire bon heureusement je suis tombé sur une bonne ben la première personne que j'ai eu d'ailleurs parce qu'il ya aussi qu'on m'a posé la question donc je vais répondre vite fait la première personne qui que la première mamie que j'ai eu parce que c'était une mamie pas un papy et ben c'était juliette et oui juliette oh la la qu'est ce qu'on a rire avec juliette voilà j'avais remplacé justement une aide à domicile qui était en vacances justement et qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé et ben moi je suis venu vivre ici à cannes et la l'aide à domicile que j'avais qui était chez juliette elle est repartie sur l'île-sur-sambre l'île-sur-sambre ouais c'est ça dans l'eau plus voilà elle a fait l'inverse elle a fait l'inverse tranquille pépère moi j'ai oublié de rajouter la farine donc je vais rajouter un petit peu de farine voilà on va mélanger pour l'instant j'ai pas de grumeaux et pourtant je m'en parle en même temps c'est un peu je suis content je suis content bon du coup voilà donc du coup voilà la première personne que j'ai eu c'était juliette et eh ben j'ai commencé comme ça voilà comme ça j'ai commencé je sais même pas j'ai pas été formé voilà donc j'ai appris sur le tas et vous l'avez vu en ben sept ans de du coup en presque sept ans de métier et ben maintenant je suis à l'exposé rose ou super cool la quatrième question et du coup on va répondre à la quatrième question bien sûr quel est le plus beau souvenir de ces trois ans indépendant des domiciles donc le plus beau souvenir j'en ai tellement 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 et en plus avec la société j'en ai encore plus voilà avec ma vie colette pour ceux qui savent qui m'ont suivi depuis longtemps papi cire voilà papi cire tout ce monde là où elle est où ben ils sont décédés et que j'étais en fin de vie voilà c'est moi avec qui s'occupait des personnes en fin de vie voilà dans la société où j'étais et du coup le plus beau souvenir vraiment 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 alors attendez parce que je voilà un peu mélangé un peu mélangé go 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 voilà le plus beau souvenir franchement c'était le noël le 25 décembre 2019 voilà pour ceux qui ont suivi aussi mes réseaux sociaux depuis ce temps là j'avais une mamie qui s'appelait francine voilà et malheureusement elle était toute seule elle était tout seul ce jour là et moi j'étais tout seul dans ce jour là aussi parce que moi faut savoir que moi à noël quand j'étais en société et même quand j'ai commencé l'indépendance soit je retourne à ma famille soit à noël soit le jour de l'an et cette année là mais c'était le jour de l'an donc du coup je me suis retrouvé aussi tout seul à noël comme francine et qu'est ce qu'on a fait on a passé une journée ensemble et ça c'est magnifique ça franchement ça a été magnifique parce que ben on a fait quoi on a préparé les spaghettis à la bolognaise fait maison on a on a fait vraiment les pâtes fait maison ça lavé la machine et on a fait la bolognaise fait maison voilà on avait passé une journée après je l'ai pris on est allé à la mer à cannes pour ceux qui connaissent qu'elle la moca ils ont refait un truc super plat avec plein de banc tout ça et ça c'était merveilleux parce qu'on a passé une bonne bonne journée et ça faisait je sais plus combien de temps qu'elle était pas allé voir la mer et ça ben voilà on va pas se mentir on va pas se mentir c'est magnifique voilà c'est magnifique voilà donc mon plus beau souvenir c'est le 25 décembre 2019 avec francine la journée qu'on a passé c'était merveilleux et je pense que ça doit être ça devait être un bon souvenir pour elle parce que vous savez que maintenant elle est décédée malheureusement et du coup le plus beau souvenir de mes trois ans ça ça a été merveilleux même peut-être celui qui arrive un vous le savez ça j'en dis pas plus ça va être peut-être un beau souvenir aussi ça parce que voilà la cinquième question qu'on m'a posé c'est quoi la plus grande difficulté que j'ai eu pendant ces trois ans bon c'est en train de faire des crêpes sans que je connaisse la recette je suis en train de faire un truc je ne savais pas si ça va être bon j'en sais rien du tout donc ça c'est une bonne difficulté je vous le dire je vous le dire c'est un peu compliqué mais ma plus grande difficulté donc c'est quoi c'est eh bien c'est le coup c'est le commencement tout simplement c'est le commencement que et quand j'ai commencé à faire cette activité d'indépendance d'aide à domicile voilà vous imaginez bien que il y a trois ans je connaissais pas beaucoup de monde donc vous savez qu'un bouche à oreille dès le départ on fait une entreprise c'est très important donc voilà c'est très important et en plus je suis un homme dans cette activité donc elle vous imaginez bien un homme dans cette activité quand il ya des mamis tout ça c'est voilà ça a été compliqué au départ voilà bon faut savoir que j'ai eu quoi j'ai eu francine j'ai eu bernadette parce que je n'oublie pas non plus même si on n'a pas été très très proche mais je n'oublie pas voilà après j'ai eu le premier client julial voilà si la famille elle passe par là qu'elle tombe sur cette vidéo je vous fais bonjour parce que pourquoi c'était une personne handicapée et d'ailleurs eh bien vous et vous imaginez que chaque client mais j'aime pas parler de client mais chaque personne que j'ai eu dans mon entreprise mais ça m'a fait tellement évoluer que du coup eh bien j'ai pu aller m'occuper d'autistes voilà pour ceux qui ont suivi aussi mes réseaux sociaux depuis des années depuis deux trois ans là eh bien vous savez que j'avais deux autistes à ma charge avec handi voilà qui est malheureusement le contrat s'est arrêté parce que ben il ya beaucoup de trajet à faire et malheureusement c'est que un moment fallait que j'évolue et que les parents n'ont pas pu suivre c'est normal c'est comme ça voilà non on s'est quitté en bon terme et malheureusement aussi pour à l'île et oui parce que j'avais à l'île où elle a une belle petite dernière photo on a bien rigolé parce que on a fait une belle petite dernière photo pour le dernier trajet et ouais malheureusement c'est comme ça du coup voilà c'est c'est comme ça voilà c'est la france au niveau de l'aide à domicile au niveau de l'accompagnement c'est pas top top mais bon on va peut-être sûrement s'améliorer peut-être je répondrai à d'autres questions sur ce sujet dans une autre vidéo parce que là on ne l'a pas posé je réponds pas trop à cette question mais voilà ça c'est les plus grandes difficultés c'est le départ c'est de trouver les clients en sachant que je connais ces personnes et surtout je suis un homme et pourtant ben voilà trois ans plus tard j'ai réussi donc ne jamais abandonner hein vous lancez dans une activité go 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 n'hésitez pas faites-le on sait jamais parce que si ça réussit c'est top franchement c'est top c'est top c'est top donc alors attendez je vais vous reprendre de suite parce que je vais mettre un peu de batteur parce que là je crois que le fouet c'est là les gumeaux ils sont en train de se former voilà un petit coup de batteur ça fait pas de mal plus de gumeaux et ça c'est magnifique bon allez on va rajouter l'huile tranquillement mais sûrement donc du coup voilà vous avez eu mes plus beaux souvenirs mes difficultés pourquoi je suis venu vivre à cannes tout ça tranquillement mais sûrement moi j'ai bientôt fini la pâte à crêpes oui il y en a beaucoup mais vous inquiétez pas comme je vous ai dit ça va être distribué aux seniors ils vont se dégaler ben j'espère allez on rajoute la petite bière qui fait toujours plaisir le petit avant goût je vais saouler mes seniors c'est à peu de dire on va jouer je le sens bien allez on mélange un peu tout ça pour finir la pâte à crêpes et du coup on va se retrouver pour faire les crêpes allez c'est parti let's go et voilà ça fait une heure que la pâte à crêpes c'est reposé dites moi le en commentaire si je les réussis déjà bon moi je vois pas de grimeaux donc c'est impeccable et en plus elle sent la bière ça va être bon allez on continue la vidéo let's go et voilà on va commencer à faire les petites crêpes tranquillou bilou donc on va mettre un petit peu de l'huile alors dites moi si vous mettez de l'huile ou du beurre au début bon je vais mettre un peu d'huile pas beaucoup bien sûr alors attendez je vais prendre du sopalin alors là c'est vraiment du tournage comme ça à l'arrache je rappelle que je suis pas professionnel du montage vidéo voilà un petit peu de crêpe un peu de joie voilà et attention ça va être parti pour la première crêpe on prend la louche on prend la louche allez attention hop on va attendez je mélange un petit peu parce que là attention la première louche et c'est parti c'est parti c'est parti alors est ce qu'elle va être normalement les premières crêpes sont ratés mais moi on va voir voilà on va attendre que la crêpe elle se quiz tranquillou bilou et moi je vais répondre à la sixième question on m'a beaucoup posé cette question d'ailleurs voilà vous savez donc que je suis aide à domicile indépendant et que je kiffe ce job et que j'en vis mais je voulais avoir un deuxième job pour avoir un petit peu un petit peu de complément de salaire parce que un peu tout ça fait pas de mal hein bon du coup j'ai choisi le marketing de réseau dans le domaine du voyage beaucoup m'ont ben ils ont été surpris pourquoi parce que ben beaucoup savent que j'adore le sport voilà et pourquoi j'ai pas choisi ben comme les ivoires airballage tout ça c'est très simple parce qu'il ya du vente de produits et que dans mon domaine de voyage c'est que de la recommandation voilà c'est pas compliqué il n'y a pas de vente de produits il n'y a pas de stockage à faire c'est que de la recommandation et ça déjà c'est pas mal hein voilà pour le premier choix et en plus eh ben ça va me permettre de voyager tous les ans en sachant que depuis de toute ma vie j'ai jamais voyagé ben voilà peu de moyens bon j'ai un peu visité la france on va dire voilà c'est parce qu'on peut voyager en france quand même pas se mentir en france y'a des bons paysages mais voilà je voulais découvrir un peu plus que la france et du coup ben vous l'avez vu un dans ben sur cette chaîne d'ailleurs youtube ben j'ai l'année dernière grâce à ce deuxième job je suis parti en grèce et oui donc voilà pourquoi j'ai choisi ce deuxième job ça va me permettre de voyager tous les ans de découvrir le monde or de la france et il y en a beaucoup qui me disent mais attend mais maïkou si tu réussis pas tu dépenses de l'argent pour rien etc 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 et je vais te répondre non parce que l'abonnement que tu mets et que tu n'arrives pas à être remboursé ça va dans ton cas même dans ton épargne voyage donc ça va me permettre d'utiliser mon épargne voyage et de réserver les hôtels gratos moi je dis ça je dirais moi je dis ça je dis rien vous l'avez vu l'année dernière en grèce voilà on a pu partir neuf jours dix jours parce qu'on a fait une journée à paris voilà même si je réussis pas dans ce deuxième job je sais que déjà je vais voyager tous les ans et je suis en train de préparer à d'ailleurs c'est la prochaine question juste un petit tour voilà parce qu'en attendant que la première crève se fasse on a le temps de discuter un petit peu voilà bon c'est normal c'est la première crève apparemment voilà elle est en train de se faire va pas trop l'embêter et comment vous dire voilà il y en a beaucoup qui m'ont posé aussi la question mais où tu vas partir en 2022 donc je vais vous répondre de suite sur cette vidéo 1 c'est simple vous avez vu je suis parti en grèce l'année dernière où j'ai eu des bons souvenirs avec la madre mais moi ça ça m'a fait encore plus grandir dans ben ça m'a fait plus grandir parce que du coup il fallait que j'essaie de parler anglais en sachant que je suis dyslexique donc c'est compliqué de se faire comprendre etc 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 mais en 2022 je vais partir bon ben je peux pas vous le dire je peux pas vous répondre parce que je sais pas où je vais partir le seul truc que je peux vous dire c'est que je pars en septembre voilà en septembre je vais partir mais où je ne sais pas pourquoi parce qu'il y en a aussi beaucoup qui vont vite et qui vont vite poser la question donc je vais vite répondre parce que je suis parti avec la madre est ce que je vais partir avec le padré bien sûr que je vais partir avec le padré c'est sûr je vais partir avec lui malheureusement c'est pas cette année voilà où on sait jamais peut-être je vais partir deux fois en voyage cette année je sais pas mais je veux d'abord qui ben voilà il ya des petits soucis de santé mais rien de grave vous inquiétez pas mais faut qu'il fasse ben les opérations ça va être ça va prendre du temps donc je veux qu'il soit en forme avant qu'on parte en voyage parce que on va se régaler vous avez vu avec la madre on a beaucoup marché on a découvert la grèce athènes ben c'est surtout athènes on a beaucoup marché donc là le pays qu'il a choisi je pense qu'on va aussi beaucoup marcher et ça donc du coup faut qu'il soit en bonne santé donc du coup voilà c'est pour ça que je sais pas si je vais partir avec le padré en 2022 mais c'est surtout je pense en 2023 voilà apparemment la crêpe elle est en train de se cuire donc on va la faire sauter non peut-être pas la première peut-être pas la première donc on va attendre on va attendre un petit peu encore on va attendre encore un petit peu parce que je sens qu'elle a encore besoin de se faire un petit peu cuire je suis pas un spécialiste de la cuisine on va pas prendre le risque c'est la première crêpe vous savez que la première crêpe généralement est raté moi généralement ça va je réussis bien la première crêpe mais on va attendre un petit peu faut être patient à la vie ça c'est une très bonne qualité je voulais dit jamais abandonner et là être patient ça pour pas abandonner il faut être patient ça c'est clair ça c'est net donc on va répondre à la huitième question en attendant huitième oui parce que j'ai oublié un doigt alors attendez parce que je surveille un petit peu en attendant et voilà ma première crêpe est ce que je l'ai bien réussi bon il ya des bosses un petit peu mais c'est pas mal on va la goûter après pas d'inquiétude pour ça et bien sûr les autres on va les mettre ici et après on va les partager avec les seniors cet après midi bon en attendant que la deuxième crêpe se prépare on peut répondre à la huitième question quelles sont mais elle a plus ma plus grande passion dans la vie vous l'avez vu j'en ai beaucoup voilà j'adore aller au cinéma j'adore prendre des photos quand je fais mes petites randos d'ailleurs mais j'adore les randos maintenant j'adore voyager voilà grâce à mon deuxième job et grâce à mon premier qui me finance un peu tout ça mais vous le savez la plus grande passion voilà je suis tout 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 les sports voilà je kiffe le sport j'adore les regarder aussi à la télé mais j'adore aller les voir malheureusement ça fait deux ans qu'il ya la pandémie donc j'ai pas pu aller voir du vin du basket ou du volet mais ceux qui suivent mes réseaux sociaux ils savent que je vais suivre je suis tous les sports je vais avoir tous les sports voilà il y a une fois où je suis allé voir par exemple canne avignon au football américain voilà je kiffe aller voir des sports voilà c'est ma petite passion tranquillou et surtout vous l'avez vu je fais beaucoup 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 de randos je fais du foot en salle tous les vendredis de temps en temps on fait du soccer mais voilà j'adore aller courir balader voilà me dépenser jeu j'adore ça voilà j'adore ça donc voilà ma grande passion c'est le sport voilà vous avez vu en ce moment en ce moment pendant que je tourne cette vidéo il ya les jeux olympiques même si c'est la fin mais voilà j'ai suivi tous les tous les jeux j'ai regardé les résumés parce que bien sûr des fois je travaille bien sûr donc du coup j'ai pas pu voir tout le tout le tout le voilà bref donc du coup j'ai suivi tous les jeux olympiques donc d'ailleurs bravo français même si j'estime que la fin il faut qu'elle se bouge un petit peu le cul d'ailleurs c'est pas les hôpitaux voilà bref la sécurité etc etc le gouvernement soit en retard mais soit aussi en retard au niveau du sport pour que nos enfants bah moi j'ai pas d'enfants mais que vos enfants et que les enfants je m'occupe elle soit pris en charge mais malheureusement il ya beaucoup de problèmes mais bon j'en parlerai pas un peu plus ça y est vous l'attendez le petit saut de crêpe est-ce que je vais être bon est-ce que je vais être bon d'ailleurs rendez vous sur tik tok mais écoutez j'avais fait déjà une fois d'ailleurs un pour les plus anciens où j'avais réussi à faire deux tours avec la crêpe et là on va attendre juste un tour 1 2 j'ai peur j'ai peur 1 2 non attends attends je suis pas prêt je suis pas prêt 1 2 3 non 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 je t'ai pas pris je t'ai pas prêt allez 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 1 2 3 bon il est l'heure de goûter mes crêpes donc la première crêpe qui est sortie est ce qu'elle va être bonne est ce qu'elle va être dégueulasse quelle est la question alors je vais goûter en même temps attention pro micro pro micro pas mal pas mal bon c'est pas la meilleure crêpe que j'ai mangé de ma vie mais c'est pas mal l'essentiel c'est d'avoir essayé ça ben voilà comme je vous ai dit je me suis lancé dans deux activités indépendants et j'ai essayé et pour l'instant j'ai réussi et la crêpe après j'ai un deuxième trop oh là là oh là là qu'est ce que c'est bon qu'est ce que c'est bon pourquoi je suis en train de mettre la confiture de partout d'ailleurs dites moi en commentaire qu'est ce que vous mettez dans vos crêpes est ce que vous êtes des crêpes nature crêpes confiture crêpes au sucre crêpes à la nutella crêpes à la banane nutella crêpes au jambon parce que surtout s'il y a des bretons qui sont en train de regarder ces minéraux oui ah tu veux que je continue à répondre à des questions il n'y a pas de soucis c'est en train de cuire là tranquille il n'en reste plus que quatre ou cinq c'est bon et c'est bientôt fini bon après cet exploit d'avoir sauté la crêpe voici la dernière question de cette vidéo quelle sera la prochaine randonnée et oui si tu suis mes réseaux sociaux tu sais que je fais souvent des randos bon déjà la prochaine rando je vais faire rendez vous dimanche s'il fait beau parce que là on va fêter vraiment mes trois ans et petite surprise j'aurai dominique et joyce si tout va bien d'ici là je prends cette vidéo un petit peu à l'avance je croise des doigts sachant que la météo j'espère qu'elle va être bonne si on le fait on va remonter le mont vinaigre dans l'estérel et ça c'est magnifique ça oui je vais faire monter dominique jusqu'en haut du sommet pas d'inquiétude il ya le chemin de rando pour les randonneurs et un chemin plus tranquillou pour monter jusqu'au sommet voilà pour ceux qui font du vélo tout ça ils peuvent tous aller on peut même aller en vélo si on veut mais bon on va aller marcher on va prendre toute la journée on va y aller tranquillou bilou et voilà ça sera ma prochaine randonnée mais bien sûr restez connectés quand je vous dis d'aller sur mes réseaux sociaux là tu vois ils sont peut-être en train de tourner là maïkou tv maïkou tv maïkou tv ah il ya que des maïkou tv pas compliqué facebook et à tik tok snapchat si vous voulez rigoler si vous voulez délirer si tu veux sur mes journées en tant qu'être à domicile les promos de ma société de voyage maïkou tv c'est pas compliqué tu vas tu n'importe lequel c'est maïkou tv voilà pas d'inquiétude voilà bon sinon les prochaines randos que je vais faire je vais faire des grosses randos je vais essayer de faire dans la même journée le pic de l'ours avec le caprou voilà ceux qui me suivent ils savent qu'est ce que c'est je vais essayer d'aller faire le chemin du paradis à gourdon donc le chemin du paradis vous imaginez bien que c'est le chemin de l'enfer c'est que de la montée mais monté monté et pendant des kilomètres donc si j'arrive à le faire cette année ça va être magnifique je vais je vais tenter je vais tenter le coup je vais tenter le coup on verra bien bon faudra que je parte de bonheur parce que je pense elle est compliquée je vais essayer aussi de faire le canal de la ciane de cannes jusqu'à grasse parce que j'ai vu qu'on peut repartir de cannes donc je vais un peu me renseigner mais sinon j'aurai du mougin à grasse et là quelle journée aussi quel rando ça va être avec des magnifiques paysages au bord de l'eau bon oui je sais je suis tombé en début d'année dans l'eau dans la ciane pour ceux qui ont suivi mais pourtant ils sont toujours là je suis en train de te filmer bon bien sûr tu l'as vu je suis pas un fan ben je suis pas j'ai pas des caméras tout ça pour faire des belles vidéos des bons montages mais bon voilà hein j'essaye de faire avec mes téléphones mes téléphones sont tombés dans la ciane et pourtant ils marchent encore voilà bref voici mes prochaines randos que je vais essayer de faire cette année bon ça y est ça va être la dernière crêpe et après c'est fini et regardez quelle belle texture magnifique on le voit voilà voilà dernière crêpe et après je finis je range tout je nettoie tout et direction distribution de tout ça et je vais vous dire leur réaction voilà à ça bon malheureusement vous savez que je peux pas trop les filmer donc du coup je vais pas mettre leur réaction filmer en plus la vidéo doit être assez longue donc du coup je vais vous dire le petit bilan à la fin juste dans un instant tout simplement et voilà il est l'heure de vous faire le bilan de la dégustation des seniors et moi je vous dis ils ont kiffé 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 bon premièrement Edouard en plus j'arrive juste avant son café c'était impeccable alors du coup il a pris la crêpe ben il a dit non je le mets pas je mets tout nature il a enroulé la crêpe en deux minutes il avait avalé en deux minutes il a avalé la crêpe j'ai dit mais calme toi il me dit non non c'est tellement trop bon je la mange alors je lui dis bah vas-y donne moi il me dit allez 9 sur 10 parce que le visuel il est pas top top hein allez 9 sur 10 mais la crêpe elle est très bonne voilà on a bien discuté on a bien rigolé après je suis allé récupérer le petit gilou hein voilà pour faire la petite balade et du coup ben en revenant hop il a mangé la crêpe oh ben voilà il a mangé alors il aime tout gil il aime tout et là aussi il m'a dit franchement la crêpe à la bière c'est impeccable tu vas m'en refaire j'ai dit gil calme toi c'était juste pour faire la vidéo bon j'en referai il n'y a pas de soucis et après ben on a fini par qui ? par Dominique eh oui la petite Dominique et qu'est-ce qu'elle a fait Dominique ? elle me regarde elle me dit oh la crêpe oh la crêpe il y a trop de crêpes je pourrais pas manger toute la crêpe hein eh vous la connaissez ? vous la connaissez parce que si vous me suivez mes réseaux vous le savez eh ben elle a tout mangé elle a tout mangé elle a dit c'était très très bon bon pareil ils m'ont tous mis des notes voilà ça vaut je crois 8 ou 8 5 9 je suis plus sur 10 bon on va être on va redescendre sur terre voilà moi je dis 5 sur 10 voilà parce que c'était bon mais au niveau visuel c'est moche hein voilà on va pas se mentir c'est très moche c'est très moche mais l'essentiel c'est quoi ? c'est de rendre heureux les seniors voilà ça fait 3 ans que j'ai cette entreprise ça fait 3 ans que j'essaie de rendre le maximum de sourire du positif au senior et je l'ai encore fait cet après midi et ça chapeau Maïkou et du coup on va répondre à la dernière question de cette vidéo pourquoi Maïkou TV ? bon Maïkou c'est simple on m'appelle depuis plus de 15 ans Maïkou donc du coup Maïkou et pourquoi TV ? si vous suivez mes réseaux sociaux vous le savez je suis un petit clown et oui donc du coup mon émission que on regardait quand j'étais vieux ben quand j'étais jeune parce que maintenant je suis vieux bon je suis jeune mais vieux vous avez compris quoi dans la trentaine et ben du coup il y avait quoi ? le big deal avec Vincent Lagaffe et ouais voilà le petit clown télé série donc Maïkou TV et en plus ben ça tombe bien parce que des années plus tard il y avait quoi ? Snapchat ? voilà hein ? Snapchat ? ou eh ben on a modifié leur visage voilà croyez moi suivez moi vous allez voir vous rigolez tout le temps je suis toujours en train de modifier mon visage voilà c'est pas parce que je n'aime même pas parce que j'ai un peu de gojou non c'est parce que j'adore délirer voilà j'adore m'amuser TikTok ben vous l'avez vu hein moi je vous l'ai dit allez sur mon profil vous verrez j'ai fait tourner deux fois la crêpe dans la vidéo j'ai pas tenté parce que j'étais un peu stressé au niveau de la vidéo mais sinon l'année dernière j'avais réussi à faire deux tours avec la crêpe et ça c'était magnifique et surtout voilà donc du coup TV voilà TV mes émissions voilà je pensais au big deal et en plus eh ben on parle des réseaux et ben qu'est-ce que j'ai fait quelques années plus tard je me suis mis dans le réseau ben MLM Travel ben Voyage donc Travel j'aurais pu rajouter un L j'aurais pu rajouter un R mais TV c'est impeccable voilà pourquoi MyKuTV est B et maintenant tous mes réseaux sociaux c'est MyKuTV il y en a plein ils adorent parce qu'ils arrivent à me trouver facilement bon là il y a la lune ben le soleil qui est en train de se coucher parce qu'il est 17h30 pendant que je fais cette vidéo nous sommes comme en hiver nous sommes encore au mois de février bon oui bon ben cette vidéo elle tourne le 11 mars c'est pour ça que j'ai tourné un petit peu à l'avance parce que moi j'ai programmé parce que s'il m'arrive quelque chose au moins le 11 mars hop voilà ça sort ça sort c'est comme ça bref dans tous les cas voilà je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont posé des questions parce que je crois que j'ai eu plus de trentaine de questions voilà j'ai essayé de répondre à 10 questions ceux qui me demandent le plus euh si vous voulez des infos ben vous me laissez en commentaire là ou sinon vous me parlez sur Messenger ou sur Instagram comme d'habitude euh suivez bien mes réseaux sociaux parce que là ils sont en train encore d'apparaître là en ce moment voilà hein depuis que je parle là tu vois ça fait comme euh Star Wars nan 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 voilà donc du coup allez sur mes réseaux sociaux voilà ça me ferait toujours plaisir euh je vous dis merci pour ceux qui me suivent ben de partout ceux qui essayent de me répondre qui essayent de voilà d'interagir avec moi ben franchement bravo j'espère de vous faire plaisir dimanche avec des belles photos avec la rando ben on espère déjà qu'il y aura le soleil on verra bien voilà parce que ben j'espère on verra bon sinon ça a été une bonne petite vidéo même si j'ai eu du mal à faire les crêpes en vous parlant en même temps surtout en sachant que j'ai j'avais pas le j'avais pas la recette j'ai essayé de faire pareil et ben vous avez vu c'était impeccable en plus pas de sucre pas de beurre c'était c'était des crêpes légères et ça c'est magnifique allez c'est l'heure de vous dire au revoir suivez moi sur les réseaux sociaux et la suite au prochain numéro au revoir